Quasiment 19h sur CNews, merci d'être avec nous pour face à Philippe Devilliers. Philippe Devilliers, bonsoir ! Bonsoir Elliot ! Geoffroy Lejeune, bonsoir ! Bonsoir Elliot, bonsoir Philippe ! Je vois, vous êtes dans les starting blocks, Philippe Devilliers ! Très en forme ! On peut lui adresser un petit mot de compassion ? Parce que dans la même semaine, il a perdu son stade et il a perdu son joueur fétiche ! Vous vous moquez de moi parce que vous connaissez mon amour pour le Paris Saint-Germain. Et je vous sais, vous êtes un grand connaisseur du football, du ballon. Mbappé ne sera plus le joueur du Paris Saint-Germain l'année prochaine. Il l'a d'ailleurs annoncé cet après-midi à ses coéquipiers. C'est une perte quand même pour la Ligue 1, Philippe Devilliers. Oui, mais moi je me souviens du traumatisme. Vous n'étiez pas né ? Du traumatisme des Français lorsque Raymond Coppa a quitté le stade de Reims en 1957, je crois. 1956 même, pour aller au Real Madrid. S'il n'était pas allé au Real Madrid, il n'aurait pas eu le ballon d'or. Il est allé deux ans au Real Madrid, puis il est revenu ensuite au stade de Reims. Mais c'est une défaite, il faut ça ? Comment ? C'est une défaite de dire ça, pardonnez-moi, j'interviens, mais de dire qu'un Français ne peut pas s'épanouir et devenir le meilleur joueur du monde s'il reste en France. Il y a quelque chose de pathétique. Ça a été pareil pour Zidane, ça a été pareil pour Platini qui est parti à la Juve. Bon, on n'est pas là pour ça, je pense, mais quand même par amitié, par affection. Pour l'amour du football, mais on a énormément de sujets et on va aborder un vaste sujet. Philippe Devilliers, que la liberté d'expression, la liberté de la presse. Cette semaine, vous le savez, le Conseil d'État a demandé à l'Arcom de renforcer son contrôle sur CNews, lui offrant de nouveaux outils. Le Conseil d'État a d'ailleurs confirmé la requête de Reporters sans frontières et de son secrétaire général, Christophe Deloire, un homme qui a ciblé à de nombreuses reprises le groupe ainsi que son propriétaire. Les Français ont très certainement découvert Christophe Deloire, invité de l'heure des pros. Ça s'est passé mercredi. Il a été interpellé par l'un des pères fondateurs pendant cette émission de Reporters sans frontières, à savoir Robert Ménard. On écoute Robert Ménard et on en parle juste après. – Christophe, je suis atterré. Je te le dis, quand on a créé Reporters sans frontières, c'était exactement pour ne pas avoir cette attitude-là. Je me contrefous de savoir si je suis d'accord ou pas d'accord avec ce qui se passe à l'antenne de CNews. Tu devrais être le premier à te réjouir qu'à certains mots de point de vue qui n'étaient jamais entendus sur des médias et des télévisions en France, le sont grâce à CNews. C'est ça ton boulot. Ton boulot, ce n'est pas de quoi ? Tu es l'arbitre des élégances maintenant ? Tu vas nous dire ce qu'il convient de faire ou de ne pas faire ? – Mais enfin, on s'en contrefous de ça. Reporters sans frontières, ça a été créé. Pardos, c'est moi qui l'ai créé avec trois journalistes. Tu le sais, je l'ai dirigé pendant 23 ans. Ça a été fait pour défendre des gens dont on trouvait des opinions, pour certaines de temps en temps même indéfendables, figure-toi. On allait sortir des gens de prison dont je ne partageais rien, absolument rien. – Geoffroy Lejeune. – Cette séquence était exceptionnelle. Comment vous décryptez, vous, l'action, le rôle de Christophe Deloire depuis le début de la semaine ? – Il a deux casquettes. La deuxième casquette, fluorescente, qui ne se voit que dans l'obscurité, explique la première casquette et lui donne un sens. C'est ça que je voudrais vous répondre. La première casquette, qui lui a valu de se faire remettre en place par le fondateur, effectivement, de Reporters sans frontières, Robert Ménard. La première casquette, c'est donc celle du patron de Reporters sans frontières. Reporters sans frontières, c'est une ONG qui a pour vocation contre les États qui voudraient brider, brimer la liberté d'expression, de la défendre. Et voilà que le patron de Reporters sans frontières demande à l'État de contrôler et de brimer et de brider une chaîne de télévision. On est quand même un franc renversé. Et non seulement ça, mais en fait, le missionnaire de la liberté devient un commissaire politique et qui utilise les expressions de la peste rouge et de la peste brune. Quand vous animalisez votre adversaire, c'est que vous êtes dans une dérive totalitaire. Il a eu le culot de parler de la stratégie du putois. Et en fait, je crois vous avoir reconnu, puisque le putois en question, c'était le nouveau patron du JDD. Alors le putois, pour les gens qui ne connaissent pas les animaux, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent plus les natures, c'est un animal qui a une glande de puanteur, etc. Donc en fait, le putois en politique, c'est, j'imagine, il a mauvaise haleine. C'est une France qui a mauvaise haleine. C'est la France de CNews, c'est la France qui a la tripe vilaine, qui a le regard infecté, la bouche empuantie. C'est en fait le ventre fécond qui a enchanté le monstre. Et donc, ça, c'est la première casquette. Donc il croit avoir bien fait. Il faut fermer CNews, au nom du pluralisme. La deuxième casquette, elle est plus intéressante. Le 3 octobre 2023, il a été nommé par qui ? Par Emmanuel Macron. Il a été nommé délégué général des États généraux de l'information. L'État met, c'est le contribuable, 2 900 000 euros pour financer un arrêt aux pages de censeurs virtuels sur le thème suivant. Ça ne s'invente pas. Le pluralisme est à l'indépendance de la presse. Et donc voilà que ce délégué général, M. Deloire, fait une première déclaration avant d'être nommé. Le 3 juillet 2023, le président de la République aurait pu s'en apercevoir. Et il dit, là où passe le Bolloré, le journalisme trépasse. Vous voyez, le Bolloré, c'est le furet, c'est l'animal, quoi. On est toujours dans l'animalisation totalitaire. Et donc finalement, avec sa première casquette, cet individu, ce requérant, s'adresse au Conseil d'État pour s'en prendre à la liberté d'expression. Et avec sa deuxième casquette, il s'en prend à la liberté d'entreprise. Avec l'idée incroyable qu'avait couru ce tété pour le JDD, un patron de presse, un propriétaire, il est propriétaire, point. Mais après, c'est la rédaction qui s'organise en soviète pour la ligne éditoriale. Le patron n'a rien à faire avec la ligne éditoriale. Alors moi, je voudrais vous dire quelque chose ce soir. Eliott, je crois, et à tous les téléspectateurs qui nous suivent. Je connais bien, et depuis longtemps, Vincent Bolloré. Vincent Bolloré, c'est un capitaine d'industrie dont la réussite honneure la France. Il n'y en a pas beaucoup. C'est aussi un patron de presse, j'en témoigne, et vous pouvez en témoigner, qui a une déontologie personnelle qui l'incline à la discrétion. Il applique un vieux principe des légistes, donner et retenir nouveau. C'est-à-dire qu'il fait confiance à ses rédactions. Vous en êtes témoin. Ce n'est pas du tout un patron interventionniste dans la ligne éditoriale. Absolument pas. C'est mal le connaître. Et ensuite, j'ajoute quelque chose qui me tient à cœur. C'est un amoureux de la France. C'est un passionné. C'est un français passionné. Je dirais que c'est un mécène de l'âme de la France. Et j'en ai marre de tous ces politiciens lâches, de tous ces journaleux qui s'en prennent à ceux qui créent la valeur et la valeur ajoutée en France, ces entrepreneurs. Philippe Devilliers, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que l'ARCOM avait estimé, il y a un an, que CNews respectait strictement le pluralisme politique. Là, le Conseil d'État demande de revoir ce contrôle avec une interprétation renouvelée de la loi de 1986. Il s'avère que c'est une loi que vous avez portée. On est le 1er avril 1986 et vous êtes le tout nouveau secrétaire d'État auprès du ministre de la Culture et de la Communication, François Léotard. Dans cette émission, on aime bien avoir des archives. C'est d'ailleurs frappant puisque sur toutes les questions de société qu'on peut aborder, on se retrouve 40 ans, 30 ans en arrière et on vous retrouve vous. Il ne fait pas exprès. Non, mais je me dis mais ce n'est pas possible, il y a quelque chose de... Chaque semaine, il faut que ça tombe sur vous. C'est Forrest Gump, il est là où l'histoire se fait. 1er avril 1986, regardez. Philippe Devilliers, secrétaire d'État à la Culture et à la Communication a fait en Vendée hier sa première apparition publique depuis sa nomination. Le fondateur du Puy du Fou avait tenu à assister à la finale Nation du Mondial Minime de Football à Montaigu et il a accepté de répondre à nos questions concernant l'avenir du système audiovisuel. Conformément à la plateforme de gouvernement que nous avons prévue, nous allons mettre en place sans qu'il soit possible aujourd'hui de donner le détail trois éléments qui pour nous sont très importants. Une clé de voûte d'abord qui soit une véritable autorité indépendante de l'État. Ensuite, un secteur public très fort, c'est-à-dire qui fasse référence et qui pour nous compte beaucoup et qui soit très largement rénové. Et puis enfin, un secteur privé fondé sur les idées de transparence et de concurrence. Voilà ce que sera pour nous le cadre devant régler l'ensemble des problèmes de la communication audiovisuelle en France. Vous avez parlé il y a un instant de Reporters sans frontières et de Christophe Delois. Venons-en maintenant au Conseil d'État. Comment Philippe de Villiers interprétait la décision du Conseil d'État ? Alors, le Conseil d'État s'est appuyé de manière explicite. J'ai lu et relu le communiqué. S'est appuyé sur la loi du 30 septembre 1986. Quand j'ai lu ça, je suis tombé de l'armoire. Et pourquoi ? Parce que cette loi, c'est moi qui l'ai écrite avec François Léotard. Donc je m'en souviens très très bien. Je me souviens de la lettre et de l'esprit de cette loi. Et l'interview, il fait allusion, on est le 1er avril, en fait, on est en train d'écrire la loi. Et en fait, nous avons deux préoccupations dans une vision libérale de l'information et de la télévision. c'est la privatisation de TF1, etc. Première préoccupation, garantir la liberté éditoriale. Deuxième préoccupation, qui a été rappelée par M. Chotel dans le Figaro de manière magistrale, garantir les deux pluralismes. Écoutez-moi bien, c'est important, ça paraît technique, mais c'est très simple. le pluralisme interne et le pluralisme externe. Le pluralisme externe, c'est faire en sorte qu'il y ait un secteur public et un secteur privé qui soient en concurrence avec chacun des couleurs d'antennes, on appelle ça à l'époque. Et ensuite, le pluralisme interne, c'est faire en sorte, et c'est l'article 13 qui n'a pas changé, que j'ai écrit de ma main. Le pluralisme interne, c'est... Il garantit en interne, dans une chaîne, l'équilibre des temps de parole, des personnalités politiques. Je me souviens qu'à l'époque, avec Dominique Ambiel, Roque-Olivier Mestre, qui était membre de mon cabinet, qui était un jeune conseiller de théâtre qui venait de la mairie de Paris... Et qui aujourd'hui est le patron de l'Arcom. Oui, et voilà, comme quoi la vie rebat les cartes, mais les cartes changent rarement, en tout cas dans la durée. Et je peux vous dire que j'ai gardé un souvenir de lui remarquable. C'était un garçon très intelligent, très subtil, très loyal, très honnête. Et on disait tous, il faut qu'on touche à cette loi, comme disait Montesquieu, d'une main tremblante. Et en fait, l'article 13 qu'on a finalement défini le suivant, l'autorité de régulation qui s'appelait la CNCL à l'époque, précisée par Michel Cotta, elle devra garantir le pluralisme et l'équilibre des temps de parole des personnalités politiques. Pourquoi des personnalités politiques ? Parce que ça voulait dire que là, on pouvait calculer puisqu'une personnalité politique, elle a un mandat ou une appartenance politique. Donc, c'est facile à contrôler. Qu'est-ce qu'a fait le Conseil d'État ? J'y arrive. Le Conseil d'État, il a dit ceci. Non seulement, vous allez faire la comptabilité des personnalités politiques, mais vous allez pour CNews. Il s'adresse à l'ARCOM, au régulateur. Vous allez comptabiliter aussi par-delà les personnalités politiques, tous les intervenants à l'antenne, tous les participants, c'est-à-dire les chroniqueurs, les animateurs et les invités. Il ne reste pas grand monde. Et donc, en fait, il va falloir sonder les reins et les cœurs, mais ce n'est pas ça qui est grave. C'est que ce n'est pas dans la loi, en fait. C'est une violation, une dénaturation de la loi du 30 septembre 1986. Donc, le Conseil d'État viole la loi dont il se réclame. c'est pour des juristes de ce niveau-là une défaillance qu'il va falloir relever. Peut-être que des juristes vont s'en occuper, d'ailleurs. En fait, quand on prend de la hauteur, le Conseil, je ne sais pas si vous connaissez le politique des hospices de Beaune. C'est un politique à trois panneaux, surmonté en fait de ce qu'on appelle un antonyme, c'est-à-dire il y a marqué la mort et l'éternité. Donc, comme si c'était un oxymore. Et là, pourquoi je prends cette image ? Parce que vous avez le panneau du Conseil d'État qui apporte son obol avec en lettres d'or en dessous police de la pensée. Mais à côté, récemment, vous avez le panneau, il ne faut pas qu'il soit jaloux, de M. Moscovici, la Cour des Comptes, deuxième Cour suprême, dissimulation de rapports sur l'immigration. Et puis, vous avez le troisième panneau, il ne faut pas qu'il y ait de jaloux, avec le Conseil constitutionnel, enterrement d'une loi, vidée de sa substance, du Parlement sur l'immigration. Voilà. Et donc, en réalité, quel est l'antonyme qui surmonte le polyptique devant lequel nous sommes ? Liberté d'expression, deux points, censure d'État. C'est du Orwell que Orwell n'avait même pas imaginé. Continuons, Philippe Devilliers, on a parlé de Christophe Deloire, du Conseil d'État, et puis on a découvert, les téléspectateurs ont pu le découvrir, François Jost. et je ne suis pas sûr qu'ils aient tout découvert de cet homme, sémiologue, auteur du rapport qui a permis à Reporters sans frontières d'appuyer sa requête devant l'Arcom et notamment aussi devant le Conseil d'État. Rapport qui a été fait il y a deux ans en regardant l'antenne pendant 15 jours et en la comparant... Sur trois émissions. En la comparant, c'est quand même assez aléambiqué, avec BFM. Ce que je vous propose, c'est d'écouter François Jost. Il était sur Sud Radio cette semaine et les journalistes lui ont posé des questions très claires. Je vous comptabilise à gauche ou à droite pour l'Arcom ? Je vous comptabilise comment ? Comme qu'un humaniste. C'est ma tendance. C'est mon courant de pensée. Est-ce qu'on a fait un débat de gauche ou de droite ? L'Arcom va nous dire quoi ? Non, il faut choisir. Vous avez reçu quelqu'un qui a... Mais non, attendez. Que va faire l'Arcom ? Que peut faire l'Arcom ? Mais ils ont six mois pour le dire. Mais concrètement, il y a des pistes. Il y a trois pistes pour l'instant. Il y a trois pistes. Il y a une piste qui dit... C'est déclaratif. On va demander aux gens où est-ce que vous vous situez. Ça, c'est une solution. Mais c'est fasciste. Je vous l'ai dit. Mais c'est fasciste. Mais chier, ça. Mais c'est fasciste. C'est pas fasciste. Écoutez, quand même... Moi, j'ai pas envie qu'on connaisse les opinions politiques. mais d'où tu parles, toi ? Oui, mais... Bon, la deuxième, ça consiste à dire on va regarder si la personne appartient à un think tank que si elle a été dans un meeting électoral avec machin ou machin. Troisième. Donc, la troisième, c'est un peu semblable à la dernière. C'est de dire je regarde comment cette personne dans la société se classe, se classe. Attendez, laissez-moi finir. Valeurs actuelles, tout le monde dit que c'est quelque chose d'extrême droite. Alors bon, si je demande... C'est qui tout le monde ? Non, non, mais... C'est tout le monde. Il y a une sorte de consensus là-dessus. Il y a un consensus sur l'humanité, sur des journaux qui ont des... D'ailleurs... Ils le revendiquent. Ils le revendiquent. Mais à la télévision, c'est différent. Vous avez des individus qui viennent débattre, qui sont des intellectuels, des éditorialistes. L'éditorialiste, il a, selon les sujets, une sensibilité qui peut varier d'un sujet à l'autre. Vous avez, d'un côté, des politiques, comme on en a croisé tout à l'heure dans ce studio. Et puis, vous avez le vulgumpecus, des gens qui sont rien, etc. Alors, ceux-là, on ne doit pas prendre en parlant. Mais, François... Les agriculteurs, quand ils disent un certain nombre de choses, ce n'est pas une parole orientée ? Geoffroy Lejeune. Philippe, vous avez dit pendant qu'on écoutait cet extrait, c'est un morceau d'anthologie. Ah oui. Et Valérie Expert dit au début de l'extrait « c'est fasciste ». Si, imaginons, qu'on doive se projeter dans ce fichage des intervenants à la télévision, comment ça va se passer ? Alors, on va retenir le mot fichage, parce qu'il a une connotation historique. Comme on a affaire à des incultes, ils ne savent pas, mais nous, on sait. Donc, on va le rappeler à tous les Français. Alors, d'abord, pour être très clair et très précis, il y a la question des hommes politiques. Eux, il n'y a pas de problème. Donc, ils ont soit un mandat d'élu, soit une carte de parti. Donc, pour l'Arcom, c'est facile. Mais, Roque-Olivier Mestre avait très bien vu le problème, puisque le 3 décembre 2023, ça a été rappelé dans une tribune du Figaro ce matin par Bruno Retailleau, il dit ceci, il dit « il n'y a pas un pays en Europe qui demande aux régulateurs de lui fournir la liste des éditorialistes. Pourquoi il dit ça ? Parce qu'il a conscience que si jamais on fait ça en France, l'instance de régulation devient le ministère de la vérité d'Orwell, c'est-à-dire une instance idéologique de contrôle au sens totalitaire du terme. On va vers ça. Alors, il y a trois... Je reprends la proposition de M. Joss, que c'est un phénomène extraordinaire, c'est le Mbappé du droit... De la sémiologie. Ah oui, alors lui, il ne risque pas de partir au Real Madrid, ils ne s'en voudront pas. Quoique, il joue très bien à gauche. Oui, il est parfait, il est plutôt sur le banc de touche. Alors, M. Joss, donc, il propose... vous remarquerez qu'il propose une chose extraordinaire, c'est la phrase de Foucault en mai 68. D'où parles-tu, camarade ? Et moi, on me l'a fait, ça. Ma première erreur de vérité, Yvan Levaille, il me dit, mais d'où parlez-vous ? Vous appartenez à une vieille famille ? Oh là ! Oh là ! Oh là ! Ça veut dire quoi, ça ? Ah oui ? Donc, assignation à résidence. Qui es-tu pour parler ? Qui es-tu ? Jean-Fran Lejeune, d'où viens-tu ? Etc. Je suis un putoie. Et donc, voilà. Moi, je fournis bénévolement trois méthodes inspirées de l'histoire et de la fiction. La première méthode, c'est le certificat de civisme. Ça, ça a très bien marché à partir de la loi du 17 septembre 1793. C'est-à-dire que les tièdes indifférents, selon la loi, c'est le mot qui est utilisé, doivent fournir un certificat de civisme au comité de salut public. Sinon, ils sont éliminés. Et avec le certificat de civisme, ils sont éliminés plus rapidement et guillotinés. Bon, ça, c'est une méthode du certificat de civisme. Il y a une deuxième méthode, puisqu'on parle de fichage, l'affaire des fiches. Ma famille en a été victime. Les officiers français, en 1904, étaient fichés pour leurs opinions. catholiques, patriotes, etc. Et ça a créé un énorme problème en 1914. Beaucoup d'officiers ont quitté l'armée. Et ça a valu au petit père Combe de perdre son poste de premier ministre, de président du conseil à l'époque, parce que, évidemment, il était mêlé à une histoire incroyable, l'affaire des fiches. Le général André, ministre de la guerre, fichait les officiers. C'est ça qui nous attend. Alors, il y a une troisième méthode, je reviens au putois, c'est l'odeur. Un putois, ça a une odeur, donc c'est le doigt mouillé de l'arcombe qui se dira Finkelkraut, il sent une gauche mauvaise, on va le mettre à l'extrême droite. Michel Onfray, c'est quand même une gauche qui tape sur la gauche, donc on va le mettre au centre droit, vous voyez, etc. C'est-à-dire qu'en fait, c'est Orwell, mais Orwell n'y a pas pensé à ça. C'est-à-dire que ce qu'a fait Macron, avec son secrétaire général, son délégué général des instances de l'information, de la communication, il a fait un truc inouï, il restera dans l'histoire, Emmanuel Macron. Emmanuel, tu resteras dans l'histoire, il ne faut pas que tu t'inquiètes. La publicité, on revient dans un instant, on reviendra sur les déclarations après cette décision de journalistes, d'historiens, de politologues. Et on parlera d'autres choses aussi dans la deuxième partie. A tout de suite sur CNews. La suite de face à Philippe Devilliers, toujours avec Philippe, bien sûr, et Geoffroy Lejeune dans la première partie. Nous sommes longuement revenus sur la décision du Conseil d'État qui demande à l'Arcom de se prononcer à nouveau sur le respect des obligations de notre chaîne, la chaîne CNews. C'est une décision qui en a choqué plus d'un, qu'il soit historien, journaliste ou politologue. Ce que je vous propose, c'est qu'on écoute ensemble, successivement, François-Olivier Gisbert, Dominique Reynier ou encore Georges Bensoussan. C'est honteux et c'est très grave. C'est-à-dire, je pense vraiment que c'est la liberté d'expression qui est en question. Le problème de fond, c'est, vous avez raison, bon, au départ, il y a la plainte de Reporters sans frontières, mais le problème de fond, c'est le gouvernement des juges. Je ne comprends pas l'évolution du Conseil d'État. Le Conseil d'État est en train de changer de nature et cela devient une espèce d'autorité souveraine. Moi, je ne vois pas le pouvoir supérieur au Conseil d'État aujourd'hui. On met en avant CNews au nom de la pluralité d'expression, alors que dans les médias publics, la pluralité d'expression n'est pas la règle. Je suis là pour en témoigner, d'une part. Et d'autre part, je crois que c'est surtout l'expression d'une panique en haut lieu. Geoffroy Lejeune. Le constat est sans appel. Qu'est-ce qui va se passer maintenant, Philippe ? Là, Dominique Reynier a très bien répondu à cette question lorsqu'il était chez Laurence Ferrari avec vous, je crois, d'ailleurs. Il a dit qu'on revient avant 1881 la loi de la liberté de la presse. Et ça me rappelle, je ne sais pas si vous vous souvenez, du monologue de Figaro, dans le mariage de Figaro. Pourvu que je ne parle ni de l'autorité, ni de la politique, ni de la morale, ni des gens en place, ni des corps en crédit, alors j'ai le droit de tout imprimer librement sous l'inspection de deux ou trois censeurs. On revient à ça, OK ? Voilà. Il a dit une autre chose, Dominique Reynier, très intelligente. Il a dit dans le nouveau paysage Jody Wiesel, il y a un pluralisme nouveau qu'incarne CNews. C'est le pluralisme thématique. En d'autres termes, CNews parle de choses dont les autres ne parlent pas. Ou à une manière de parler. Crépaule, Lampedusa, Lola, le 7 octobre, le pogrom, etc. Alors que le service public, etc. Ou la FP, on parle, attaque, résistance, etc. C'est-à-dire qu'il y a un ton, il y a une couleur. Et ça, c'est capital. Le pluralisme thématique. Alors, tout à l'heure, je vous disais, un patron de presse privée n'a pas le droit de toucher à la ligne éditoriale. Mais tout à l'heure, à la pause, j'ai repensé à une phrase d'Elphine Ernotte. Elle est la tête du service public et elle avait dit en août dans le monde, en août dernier, je veux, nous, nous voulons une représentation de la France telle que nous la voulons et pas telle qu'elle est. Ah ! Donc, elle va toucher à la ligne éditoriale. Elle ne fait que ça. Vous voyez ? Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, on ne sait pas ce qu'on sait par contre. Je leur souhaite bien du plaisir parce que c'est un fusil à tirer dans les coins. Vous avez bien compris qu'il va y avoir des bonnes âmes qui vont se plaindre du service public. 4 milliards de nos impôts quand même. Le pluralisme, c'est entre la gauche et l'extrême gauche. OK ? Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Soit le pluralisme thématique s'impose, soit il nous ferme. Mais à ce moment-là, à ce moment-là, c'est très, très, très grave. Et les gens qui se font apporter la bassine de Pilates en ce moment, tous ces politiciens qui se taisent, tous ces journalistes qui se taisent et qui s'en lavent les mains et seront pointés du doigt par tous les Français qui diront vous avez tué la chose la plus précieuse pour que nous puissions réfléchir et penser tous ensemble la liberté d'expression. Philippe de Villiers, parlons de l'Europe à présent. Bruxelles, on en a parlé dans cette émission, a été l'épicentre de la colère des agriculteurs. Il s'avère que la crise agricole a pour certains été le révélateur du déclin de l'Europe dans la mondialisation. Cette problématique a été le fruit d'un entretien et d'un débat passionnant dans le Figaro entre l'économiste Christian Saint-Etienne et le banquier d'affaires Philippe Bilin. Les agriculteurs, c'est le titre, sont les lanceurs d'alerte sur le déclin auto-imposé de l'Europe. Philippe de Villiers, en quoi la crise agricole est le symptôme d'une Europe en voie de disparition ? L'Europe, l'Occident, a dominé le monde et aujourd'hui, selon une formule de Raymond Aron, les Européens sont en train de sortir de l'histoire. Je me souviens d'Hélène Carrard d'Encos à la sortie de l'enterrement de François Léotard aux Invalides qui m'avaient dit « Vous savez Philippe, le moment de l'Occident est passé. » Ça m'avait beaucoup marqué. Il y avait deux slogans qu'on nous répétait, que le cercle de la raison nous répétait. L'Europe puissance, l'Europe c'est la paix. Les deux slogans ont chacun reçu un coup de grâce. Premier coup de grâce, le Green Deal. Deuxième coup de grâce, l'Ukraine. Premier coup de grâce, le Green Deal. Le Green Deal, d'abord, il était inutile puisque l'Europe ne pèse que 8% du carbone mondial alors que la Chine, l'Asie et le Moyen-Orient pèsent 60%. Il s'est traduit par un modèle punitif sans réciprocité, ce que note Philippe Villain et Christian Saint-Étienne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce que vous pensez, que l'Europe a accès à 2% des marchés publics chinois et la Chine a accès à 98% des marchés publics européens. Ensuite, le Green Deal, il casse notre croissance avec un carcan de normes. Je n'insiste pas, l'agriculture en est victime, mais aussi l'industrie, la réindustrialisation. Et surtout, cette chose extravagante, c'est que le Green Deal favorise le Buy China Act. c'est-à-dire acheter chinois. C'est-à-dire qu'en fait, avec les normes du Green Deal, on n'a pas le choix, il faut acheter chinois. On achète chinois. Je peux prendre quelques exemples. 78% des panneaux photovoltaïques, des batteries, qui sont fabriquées par la Chine, 58% des éoliennes, 38% des semi-conducteurs qui sont le pétrole du XXIe siècle. bref, le Buy China Act. Merci le Green Deal. C'est-à-dire que l'Europe, l'Union Européenne, quand même, c'est des champions du monde, donc ils nous tournent vers la Chine pour pouvoir satisfaire les normes du Green Deal. Mais ce n'est pas fini. Ça, c'est l'Europe puissance. Mais il y a aussi, l'Europe, c'est la paix. Et je le dis en ce jour important, où il y a une rencontre importante. L'Europe, c'est la paix. Non, l'Europe, c'est la guerre. On a affaire à des vattes en guerre. L'Europe, c'est la guerre et c'est la défaite. Et quand il y aura la défaite, tout le monde entier va pointer du doigt l'Europe en disant, c'est vous, les responsables, avec l'Ukraine, c'est vous qui avez été les vattes en guerre, c'est vous qui avez donné les derniers crédits. Les Américains, ils se sont retirés. Et qu'est-ce qu'on a vu avec l'Ukraine ? Le Buy American Act. C'est-à-dire que Nicolas Baverez dit très bien dans la revue Politique Internationale, mon ami Patrick Wachman, dans un article remarquable, il dit, en fait, les grands bénéficiaires des sanctions, c'est l'Amérique. Et donc, en fait, on achète notre pétrole, notre gaz à l'Amérique, qui fait ses choux gras des sanctions qui nous ont évidemment coupé de la route du gaz de la Russie. Et donc, c'est le Buy American Act. Donc, on a, je résume, avec le Green Deal, le Buy China Act et avec l'Ukraine, le Buy American Act. Quand on sait qu'en plus, nous sommes, nous l'Europe, un espace du monde qui ne sait plus d'où il vient, qui ne croit plus en lui-même, parce que pour être une grande puissance, il faut croire en soi. Si vous voulez, toutes les sociétés obéissent à la même loi. quand elles ont cessé de se souvenir de leur raison d'être et que l'idée qui les a fait naître leur est devenue comme étrangère, elles se démolissent de leurs propres mains. C'est le cas aujourd'hui. L'Europe est en train de sortir de l'histoire. Voilà pour la question européenne. Vous ne prenez pas le train ce week-end, Philippe Devilliers ? Vous ne me répondez pas à ma question. Est-ce que vous prenez le train ? Non. Vous n'aviez pas prévu de partir en vacances ce week-end non plus ? Non, mais on va finir à cheval. C'est possible. Non, mais je vous explique. L'empreinte carbone est plutôt bonne. Il ne faut pas prendre la voiture thermique parce que ça pollue. Donc, pour plaire aux écolos, donc pas la voiture. Ensuite, il ne faut pas prendre l'avion. Ah non. Que quatre fois dans l'année. Voilà. On plaisante bien sûr. Et maintenant, il ne faut plus prendre le train parce que le train est en grève. Donc, moi, il n'y a qu'une solution. Il y a des chevaux au Puy-du-Fou, je vais chercher un cheval. Et quand il vient à Paris, on offrira une trottinette à Philippe. Est-ce qu'il faut, Philippe Devilliers, interdire les grèves pendant les vacances ? Il faut... Alors, c'est simple. Quand vous avez un service public en situation de monopole, il faut interdire les grèves tout court. Parce que, si vous avez une concurrence à ce moment-là, vous pouvez, s'il y a une concurrence sur le rail, vous pouvez prendre un autre train, une autre compagnie. Mais, voilà. Parce que là, c'est une prise d'otage de gens qui n'y peuvent rien. C'est, deuxièmement, une captation d'argent public par des rentiers. Captation d'argent public. On leur a donné quand même 20 milliards de subventions. Parce qu'il y a un trou tous les ans à la SNCF. Et enfin, c'est un détournement de service public parce que l'essence du service public, c'est le service du public avec la continuité et l'égalité. On est complètement à côté de la plaque. Vous avez souvent parlé, Philippe Devilliers, et c'est un autre sujet, de la grande dépression des élus locaux. Je voudrais qu'on revienne sur une mesure qui aujourd'hui est contestée, à savoir l'impossibilité d'être député et maire en même temps. En 2012, il y avait par exemple 250 députés dans l'hémicycle députés-maires. Aujourd'hui, il n'y en a aucun 12 ans ou 13 ans plus tard. Carl Olive, député Renaissance, a signé une tribune dans l'Opinion. Voilà ce qu'il dit. La suppression du cumul a précipité l'éloignement de l'objectif imaginé. On devait rapprocher l'élu du citoyen. On l'en a éloigné. En quoi, Philippe Devilliers, et vous avez deux minutes pour nous en parler, avoir un député-maire changerait quelque chose ? D'abord, moi, quand je montais dans les travées, je naviguais entre les députés académiciens, Michel Debré, Jean-François de Niaud, Alain Perfit, et les députés-maires, le maire de Marseille, le maire de Bordeaux, Chabon, le maire de La Rochelle, etc. Et en fait, on entendait résonner sous la haute verrière l'éloquence du quai Conti et en même temps les verdeurs du plateau de Mille Vaches. Qu'est-ce que ça veut dire ? On avait le verbe et le réel. Et le réel, c'est important. Pourquoi ? Parce que le réel, il porte à Paris les fumeroles des éruptions volcaniques à venir. Et c'est parce qu'on a ignoré le réel qu'on a l'idéologie. Parce que quand vous n'avez pas le réel, quand vous n'avez pas le député-maire, vous avez du hors-sol les champions de Paris et qu'est-ce que ça donne les champions de Paris ? Ils ne voient pas venir les émeutes, ils ne voient pas venir les gilets jaunes, ils ne voient pas venir les tracteurs, ils ne voient rien venir parce qu'ils n'ont pas de capteurs. C'est une conversation que j'ai eue avec Emmanuel Macron un jour en disant « C'est quoi mon problème ? » Je dis « Votre problème, vous n'avez pas de capteur. » Et il y a une anecdote qu'on m'a racontée que je trouve délicieuse. La buvette de l'Assemblée, quand tous les députés de la Macronie sont arrivés, elle est obligée de changer ses commandes. Avant, elle commandait du vin de pays, du Jura, de Provence, etc. Et là, il n'y a plus de vin de pays, c'est du coca zéro, c'est-à-dire du coca sans sucre. Donc c'est la coca colonisation de la Macronie. C'est tout dire. C'est une autre vie. C'est un député du troisième type, député l'homo qui zappe, l'homo sapiens. A boire évidemment le vin de pays avec modération. Toujours. Avec... Grande modération. Avec modération. Mais surtout. Mais vous savez que l'année dernière, la buvette à l'Assemblée nationale, il y avait eu tout un sujet là-dessus parce qu'il y avait une question, il y avait une rupture de stock à la buvette. Donc il faut toujours faire... C'est quand la France insoumise est arrivée. Pas que, avec tous les députés, bien sûr. Philippe de Villiers, que serait cette émission sans nous plonger dans l'histoire ? Je sais que ça vous fait... Ça vous tient à cœur, évidemment. Et c'est une partie où la France... C'est la France qui nous ressemble, qui nous rassemble, bien sûr. Plongeons-nous dans l'histoire dans les dernières heures d'un des plus grands dramaturges comédiens. Nous sommes le 17 février 1673 et un homme entre pour la dernière fois en représentation sur scène. Philippe de Villiers. Au fil de la plume et de très tôt en très tôt, le jeune Molière confirme sa vocation, son talent dans la comédie de Meurs. Mais sur son passage, bientôt, hélas, on entend les sifflets des seigneurs et dames sa galerie de portraits qu'il ne ménage pas. Il est sur un fil. Et puis un jour, heureusement, il est convoqué à Versailles sur la cour de Marbe par le roi. Et le roi, le comble de bienfaits. Votre troupe sera la troupe des rois. Elle s'appellera la troupe des rois. Je vous accorde une pension de 6 000 livres. Et j'accepte d'être le parrain de votre fils. Mais pourquoi me favorisez-vous ainsi ? Demande Molière. Je favorise et je protège le rire français. Il est en péril. Et j'ai besoin de vous, Molière, pour corriger les mœurs. Pour corriger les mœurs ? Oui. Vous êtes mon second législateur. Vous savez ce qu'on dit à la cour ? Un seul verre de Molière vaut plus que 10 et 10 de Colbert. Mais vous voulez que j'écrive ? Oui, vous allez écrire. Vous voulez que j'écrive pour la signorie qui est ici ? Oui. Vous allez les éreinter. Vous allez les mettre plus bas que l'herbe. Tout c'est grand. Je vous laisse à vos gosseries pour la cour. Alors, il se précipite sur la cour de marbre et là, il aperçoit un vieux pingre les mains crispées sur une cassette. Oh ! Mon Dieu, j'ai mon harpagon. C'est avare, nerveilleux. J'ai ma pièce. Et puis, juste à côté, il y a un bourgeois enturbané et il s'approche du bourgeois enturbané et il lui dit Monsieur Jourdain. Oh ! J'ai le grand mamamouchi, la turquerie du grand mamamouchi. Et à côté, il y a deux jeunes femmes qui gloussent deux pains bêches, Mathilde Panot et Caroline Rousseau. Il dit j'ai des précieuses ridicules. et puis un peu plus loin, il y a un vicieux qui lorne sur une poitrine. Oh ! Cachez-moi ce sein que je ne saurais voir. J'ai mon tartuffe. Il enchaîne les pièces à partir de la cour. Il y trouve ses portraits jusqu'à cette soirée du 16 février 1673 où il va jouer et interpréter lui-même le malade imaginaire, le rideau se lève, le roi est assis au premier rang. Toinette prend son poux, le poumon, le poumon, le poumon, vous dis-je. Il s'effondre. Il ne répond plus. L'orchestre s'arrête, Marc Charpentier, Marc-Antoine Charpentier a compris. Le roi aussi a compris. Toinette se penche. Qu'y a-t-il ? Vous ne répondez plus. La tête de Molière est tombée sur la coudoir. Le roi a compris. Il est mort. Il y a un frisli de panique qui court dans tout le théâtre. C'est fini. Alors, le roi se penche vers son voisin qui est Boileau et il dit à Boileau c'était le plus grand et Boileau lui répond Sire, c'était le plus grand. Il restera. Merci Philippe de Villiers pour cette belle émission où on a pu aborder de nombreux sujets. Il y a un vaste sujet d'ampleur qui est la liberté de la presse, la liberté d'expression et revenir sur cette page. La liberté de pensée, le roi Louis XIV a accordé la liberté de pensée, la liberté d'écrire à Molière et non seulement ça, elle lui dit allez-y dans la critique. Et bien voilà, tout est lié. Merci Philippe de Villiers et Geoffroy Lejeune, un grand merci. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine. En attendant, restez avec nous dans un instant. C'est l'heure des pro 2. A tout de suite.